Quand vous parlez des déficits, effectivement, au début que j'étais directrice, quand on avait un déficit de 20 000 euros ou 25 000 euros, tout le monde était affolé. Aujourd'hui, c'est mené courant de 250 000 euros. Nous avons vécu beaucoup de choses. Le taux d'inflation n'a pas suivi. Donc je crois qu'il y a un retard aussi de prise en charge par rapport aux soins, notamment, qui est des soins qui ont extrêmement augmenté dans les EHPAD. Et effectivement, il y a un manque de prise en charge. Je crois que par rapport à l'ARS, vous l'avez dit, je pense qu'il nous faut plus de transparence, effectivement, sur les budgets et surtout sur la distribution des crédits non reconductibles. Mais on voit bien qu'effectivement, il y a un désaccord entre l'inflation que vous avez dans vos établissements et le budget, le taux directeur qui n'a pas suivi cette inflation. Pourquoi nous décidons de proposer la création d'une association ? Premièrement, pour dépasser le cadre de la Bretagne. Ce n'est pas un sujet uniquement breton. C'est un sujet national. C'est aussi pour permettre aux communes qui n'ont pas d'EHPAD et qui ne se sentent pas directement concernées, tout dans des temps un tout petit peu concernés parce que, bien sûr, leurs habitants deviennent résidents d'EHPAD, mais d'autres structures de résidence autonomie ou de services d'aide à domicile ou de foyers handicap. C'est l'ensemble des structures que nous voulons toucher. Ensuite, c'est pour pouvoir se donner des moyens de faire intervenir des sachants, des experts pour la défense de nos intérêts et constituer une force de proposition. Nous allons proposer un modèle économique. On va se doter de moyens et on va proposer un modèle économique. L'équation est à refaire et vous le savez parfaitement. L'équation est à reposer sur la table. Ensuite, c'est faire valoir notre représentativité d'une manière légitime et officielle. Et il s'agit de décloisonner et de nous soutenir les uns les autres. Ensuite, c'est de pouvoir disposer – et bien oui, l'argent, c'est le nom de la guerre – de moyens structurels, financiers, humains. Il s'agit en étant unis de ne pas rater le dernier virage parce qu'après le virage, c'est le crash. C'est le crash et c'est la mort subite qui arrive. L'association, dont le nom, il est à parfaire, l'objet et l'association rassemblent les représentants des communes et des établissements non lucratifs. L'association est transpartisane. Elle est fondée sur les valeurs républicaines et attachée aux valeurs et à la promotion des services publics. L'association promeut, propose et agit pour les politiques publiques au soutien de la défense des structures et établissements non lucratifs dans le champ de l'action sociale, de l'accompagnement du vieillissement du vantage, de la dépendance, du handicap et de la santé et des solidarités. Nous proposons le siège de l'association Sont en mairie de Ploua avec, comme dans tous les statuts, des conditions d'admission et de radiation, avec bien sûr une conséquence directe, une obligation directe. C'est que pour adhérer, il faut verser une cotisation. Et donc, ça va accorder. Voilà. On part arbitrairement au moins de 3 500 habitants, de 3 500 à 7 500 et au-dessus de 7 500 avec des cotisations à 250 euros pour commencer, à 500 euros et 1000 euros. Et puis, pour les associations non lucratives qui voudraient adhérer, 250 euros par établissement limités à 1000 euros, évidemment. Dans l'attente du dépôt, de la rédaction de Parfaire des statuts et du dépôt, nous considérons qu'aujourd'hui, nous sommes une assemblée constitutive provisoire. Et je vous propose que l'on puisse démarrer avec, déjà, un conseil d'administration qui serait composé de Xavier Compin, de Jean-Louis Hévin, donc qui serait pressenti. On réunira le conseil d'administration, mais qui serait présenté comme président et vice-président. Je me proposerai comme trésorier, secrétaire Annie Cotetre, avec les deux amis. Voilà. Voilà. Et une liste de VP. Et là, c'est un scoop. C'est un scoop, puisque dès ce soir, nous élargissons le champ d'action avec Pierre Martin de Chauvet du 44, Marc Ropers, donc maire de Cléguérec, pour le 56, Philippe Jumeau pour le 56 de l'Annester, Jean-Paul Pavillon, Poncez, Angers, à côté d'Angers. Et puis, Nathalie Godet pour du 29, maire de l'Opérette. Voilà. On démarrait avec ça. Candidat appelle aux candidatures ce soir. Voilà. Nous prenons les coordonnées. Tout le monde aura compris que nous avons besoin de fonds, de moyens humains et de moyens financiers pour faire peut-être ce que ça veut faire les maires, c'est-à-dire être des porte-paroles. Avant d'être des grands bureaucrates, nous sommes d'abord des porte-paroles du quotidien. Et j'aime bien le terme de tenir la République debout. Donc voilà. Je voulais aussi citer un maire ce soir qui m'a fait... Enfin, c'est un costard américain, mais c'est à se l'excuser. C'est le maire de Port-Dictou, Joël Batard. Et je vous lis, puisque Joël est intéressant dans sa fonction de maire, mais surtout dans ce qu'il porte. C'est-à-dire qu'il est aussi gestionnaire des pas non lucratifs associatifs avec plus d'arrivées de 300 personnes. Et il me dit être inquiet, puisque ces derniers jours, il n'a pas su m'identifier qui, mais ils ont des sollicitations appuyées pour encore fusionner et pour être encore plus gros, par une pression de l'ARS. Il me dit, donc je vous lis, absent ce soir pour raison de conseil municipal, je tiens par la voix de Xavier, à exprimer ma totale adhésion à l'idée de structurer notre mouvement en association. Nous serons dès lors à même de disposer d'un outil de travail à hauteur de notre ambition commune, le droit de vieillir dans la dignité, du côté des unités d'accueil du grand âge privé à but non lucratif. Nous assistons, comme vous, à la volonté de créer des ensembles toujours plus grands où les économies d'échelle restent encore approuvées. Continuons à peser sur les débats pour qu'on se donne enfin la possibilité d'avoir des interlocuteurs fiables et attentifs à nos valeurs. Voilà, donc je m'étais obligé auprès de lui à transmettre son message. Merci.